Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à tous et bienvenue dans l'instant été. Aujourd'hui nous sommes à Carnoët, en plein milieu de la Bretagne, sur la colline qui abrite la fameuse Vallée des Saints. Ici depuis 10 ans, pas moins de 122 sculptures monumentales représentant les Saint-Bretons ont été déposées. Et ce n'est pas fini, on va le voir dans un instant. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actu du jour avec les rédactions de TBO, TBSud et le Télégramme. 6 mois de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité pour Moustapha Labide. C'est la sentence rendue ce mardi par le tribunal correctionnel de Rennes. Le député La République En Marche dit Lévilaine qu'on paraissait pour abus de confiance présumé au préjudice de l'association collectif Intermed. Il va faire appel. Vive polémique à Crozon autour de l'installation d'un cirque Zavata. En avril dernier, la mairie avait émis le vœu de ne plus accueillir sur ces terrains des cirques mettant en scène des animaux sauvages. Mais le spectacle aura bien lieu sur le parking privé du Leader Price. La nouvelle agace fortement le collectif de libération des animaux sauvages dans les cirques. Face à l'impuissance de la mairie, il envisage une manifestation. À vos CV, à l'occasion du French Fab Tour ce lundi à Quimper, l'entreprise quimperoise Blue Solution du groupe Bolloré a annoncé qu'elle allait recruter entre 50 et 100 personnes pour 2020. Ces nouveaux postes seront destinés à la fabrication de batteries. Les profils recherchés sont de tous niveaux, du CAP à l'ingénieur, a indiqué le directeur du développement. Boire ou barrer, il faut choisir. Depuis le 1er janvier 2018, sur les bateaux de pêche et de marine marchande, le taux d'alcool autorisé au pilotage est le même qu'en voiture. En cas d'infraction, le contrevenant encourt une peine de deux ans de prison et une amende de 4500 euros. Les plaisanciers sont exemptés de cette loi mais peuvent tout de même se voir retirer leur permis bateau. C'est l'ennemi numéro 1 des abeilles mellifères, le varroa. Ce minuscule acarien parasite, comparable à un poux ou une tique, se nourrit de leur sang. Il est responsable de 80% de la mortalité des abeilles. Le groupement de défense sanitaire apicole des Côtes d'Armor a décidé de prendre le taureau par les cornes. Il appelle tous les apiculteurs à le rejoindre afin de mener une lutte collective et efficace. Pour la 49ème édition du Festival Interceltique, Pascal Jaouen est de retour. Le dernier défilé pour le spectacle, c'était il y a 5 ans, alors le public a forcément répondu présent. Les deux spectacles affichaient complet ce lundi après-midi, après un an de préparation pour une vingtaine de couturiers et brodeurs. Alors à quelques jours du défilé, dans les ateliers qu'un perroi de l'artiste leur était au dernier retouche pour que tout soit prêt. On est même plus que prêt. On n'a pas le droit d'y rater. C'est la première présentation au public de la nouvelle collection. Donc voilà, tout en est dans le peaufinage de tout ce qui est la création. C'est plutôt réjouissant parce que le lieu là où nous préparons la collection et la présentons, c'est un lieu qu'on connaît parce que c'est la deuxième fois qu'il est présenté au palais des congrès un de mes défilés. 35 pièces sont prévues pour le spectacle. Certaines sont encore sous les fils et aiguilles des brodeuses. Donc là, on a ajouté cet élément qu'on a eu hier et là, le but, c'est de le fondre dans la tenue. On fait quelques petits ajouts sur le contour. Après, il y a des pièces qui restent encore à broder légèrement. Sur la route 2, c'est le nom du défilé, entre la Bretagne et Saint-Jacques-de-Compostelle, en pleine Galice, région invitée d'honneur du festival. Dans les Galices, il y a les grands peignes espagnols qui ne sont pas présents dans le costume. Mais moi, je vais la porter d'une façon différente. J'espère ne pas offenser ce peuple galicien et asturien. Mais on verra. Mais on fait beaucoup dans l'élégance. Direction Lorient, ce lundi après-midi. Du coup, je me transforme en habilleuse, de brodeuse en habilleuse, mais aussi retoucheuse parce qu'évidemment, on retouche des petites choses sur des costumes. On rajoute des petites pressions pour que ça soit plus précis. Donc là, on a déjà fait le premier passage. Donc c'est vrai qu'on est un peu plus calé pour le deuxième. Tout va être parfait. C'est assez calme. Tout est assez organisé. Donc ça change un petit peu du rush de plein de défilés. Certaines des tenues de Pascal Jaouen sont à retrouver également lors des nuits celtiques, jusqu'à la fin de la semaine. Bienvenue à l'imagerie. On présente ici les 41e estivales photographiques du Trégor sur la thématique nos pères. Je me suis rendu compte qu'il y avait assez peu finalement de travaux contemporains sur la figure du père. Alors, le travail de Grégoire Korganoff, donc père et fils, c'est un travail qui présente une mise en relation entre hommes dont on n'a pas du tout l'habitude. C'est-à-dire que là, ses pères et ses fils sont photographiés déjà torse nu et surtout, ses pères et ses fils sont aussi en contact en peau à peau. Ce qui est pour le coup une représentation quasi inédite. Comme le travail de Grégoire réinterroge vraiment cette relation filiale, je trouvais intéressant aussi qu'il recrée de nouveaux portraits et que les habitants du Trégor puissent en bénéficier. Donc en fait, pendant trois jours, Grégoire a photographié 27 familles et c'est des moments qui sont très marquants pour tous ses pères et pour tous ses fils. C'est quelque chose qui existe maintenant et qui est courant, mais c'est touchant de le voir en photo. Alors en salle 2, on continue notre exploration sur la figure paternelle. Les images qu'on voit ici sont des images de Tésir Batnigi, qui est un photographe palestinien. Et du coup, c'est vraiment l'idée ici de la figure paternelle comme vraiment le modèle sociétal. Je parle de père monument parce qu'il y a vraiment cette idée d'une figure à la fois autoritaire et de transmission. Donc je pense et j'espère que le spectateur qui vient à l'imagerie, oui, va à la fois interroger sa propre relation intime à son père, mais va aussi être amené à questionner de façon plus générale la place du père dans les sociétés contemporaines. Et de retour à Carnoët, au cœur de la Vallée des Saints avec Sébastien Bangui. Bonjour Sébastien. Bonjour. Sébastien, un petit mot pour rappeler la Vallée des Saints. On pourrait croire qu'on est ici dans un site ancestral de la Bretagne. Eh bien non. Oui, donc la Vallée des Saints a été créée dans le Finistère, à Saint-Paul-de-Léon avec Philippe Abjean, donc en juillet 2008. Et donc le premier chantier d'ailleurs a eu lieu en juillet 2009 à Saint-Paul-de-Léon. Et ce site à Carnoët, donc c'est une petite commune située au cœur de la Bretagne, on est arrivé ici en octobre 2009 avec les 700 fondateurs qu'on avait créés à Saint-Paul. Donc 700 en 2009, 10 ans plus tard, cette année en 2019, 120. Là on est à 120, oui, tout à fait. En Bretagne, la plupart des communes portent le nom d'un saint. Et donc on s'est dit, les habitants des communes pourraient se mobiliser autour de ce projet. C'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui, on a plus de 5000 donateurs mobilisés sur ce projet. Donc c'est vraiment un projet très fédérateur. Et donc la plupart des sculptures sont financées soit par des familles, des villageois, des entreprises aussi. Donc voilà, c'est une belle aventure humaine. Et ce qui motive les gens à la fois à venir et à financer les statues, est-ce qu'il y a la dimension spirituelle ou tout simplement la dimension monumentale ou de participer justement à un projet collectif ? En fait ici, quand on a le projet de la Vallée des Saints, c'est d'en faire aussi un peu une auberge espagnole. C'est-à-dire chacun y trouve un peu ce qu'il souhaite. Beaucoup viennent ici pour voir des saints, des géants se promener tout simplement. Mais on vient aussi pour la culture, pour l'histoire, évidemment pour le spirituel, voire le cultuel. Donc toutes les motivations sont réunies. En termes de fréquentation, Sébastien, en 10 ans, comment ça se passe ? Qui sont ces visiteurs et combien y en a-t-il eu ? Alors, rien que l'année dernière, on a comptabilisé 430 000 visiteurs. Et en 10 ans, on a déjà accueilli plus d'un million 500 000 visiteurs. Ce qui fait de la Vallée des Saints déjà le premier site touristique dans les Côtes d'Armor et le troisième site culturel en Bretagne. Et donc 50% des gens viennent de la hors-Bretagne, dont 10% d'étrangers. Est-ce qu'il y a un saint qui attire le regard qui est plus prisé par les visiteurs qu'un autre ? Alors nous, c'est vrai qu'on voit souvent aux cartes postales, les cartes postales qui se vendent, on voit un peu les « stars » de la Vallée des Saints. Et là, on en a une, Rewanone, qui est juste cachée derrière nous. Voilà, c'est notamment… Les cheveux au vent. Les cheveux au vent, c'est une femme, une sainte, parce qu'il y en a beaucoup, de saintes aussi également, en granit de rose. Voilà, elle attire le regard. Votre objectif, c'est de passer la barre des 1000 saints dans 100 ans, c'est ça ? Combien exactement ? Voilà, 1000 sculptures à terme, donc d'ici 100, 150 ans, ça va dépendre un peu du terme. L'idée, c'est d'en faire un projet de transmission. Voilà, on fait de la transmission de l'histoire, mais on passe le témoin aussi. Philippe Abjean m'a passé un premier témoin. Moi, je passerai peut-être aussi forcément le témoin à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est un projet de transmission aussi au niveau des chantiers de sculpture, où on est en train de créer une école, on en reparlera tout à l'heure. Enfin voilà, c'est… On veut vraiment faire de ce projet de la Vallée, c'est un projet de transmission. Merci Sébastien. Merci. Allez, on va faire un tour au chantier de sculpture. Allons-y. Et nous voici maintenant en compagnie de Goulven Jaouen. Bonjour Goulven. Bonjour. Goulven, toi ça fait, tu ne sais même plus d'ailleurs, c'est au moins la dixième sculpture. C'est à peu près la dixième. En fait, je n'ai jamais trop pris le temps de compter. Et puis, en fait, je m'intéresse plus au futur qu'au passé. Alors celle-là, c'est Sainte-Pétronnelle. Sainte-Pétronnelle en breton. Elle protège les enfants, elle soigne les enfants, elle soigne les addictions aussi. Elle mesure combien ? Parce que c'est ça qui est étonnant, les sculptures n'ont pas toutes la même taille. Ça, ça dépend de quoi Goulven ? Ça dépend du bloc qu'on choisit. Alors la mienne, j'ai choisi un bloc énorme de 5,30 mètres, à peu près de haut. Donc c'est très très gros. Mais en fait, le bloc était très très fin, donc je n'ai pratiquement rien à enlever. On nous donne des légendes à illustrer, c'est magnifique. On rêve dans le figuratif, pourtant on a quand même une marge de manœuvre assez grande qui permet d'aller dans un certain contemporain sans aller dans une attraction pure et dure. Bon courage Goulven, à bientôt. Et voilà, l'instant était, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très bientôt pour prendre des nouvelles de la Bretagne. Quai Navo ? Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Sous-titrage Société Radio-Canada